Il a arrêté deux pénaltys anglais, il a été élu joueur du tournoi, nous sommes actuellement dans son monde. Voici 8 choses que vous ne saviez pas sur le numéro 1 italien, le champion d'Europe, Gianluigi Donnarumma. Numéro 1, ses idoles. Allez, on va commencer avec une simple évidence. Depuis qu'il est gamin, Donnarumma idolâtre son homonyme Gianluigi, bouffonne. Bouffonne est mon idole, mon rêve est de devenir un habitué de l'équipe nationale et de suivre ses pas. Tout le monde aimerait avoir une carrière comme la sienne. Mais il y a aussi Neuer qui est un exemple, j'essaie de l'imiter et d'apprendre de lui. Il s'est aussi pris d'affection pour deux autres gardiens légendaires. Quand j'étais petit, je regardais toujours Oliver Kahn parce que j'adorais sa façon de faire des arrêts et son charisme. Je vais aussi dire Dida parce que quand je suis arrivé à Milan, c'était l'un des meilleurs gardiens de la planète, donc c'était un exemple à suivre. Mais étonnamment, son joueur préféré n'était pas du tout gardien de bulle, même s'il portait les couleurs du Milan AC. Mon joueur préféré a toujours été caca. Ma chambre était recouverte de ses posters, donc je vais dire que c'était mon préféré. Donnarumma a rejoint le Milan AC quand il n'avait que 14 ans. Et deux ans plus tard, il était déjà en équipe première. Sérieusement, c'est un gamin de 22 ans, mais on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Mais Milan était loin d'être le seul club italien intéressé par le prodigieux gardien. Il était surveillé par la Juventus, la Roma, l'Udinese, la Fiorentina et l'Inter Milan. Il a même été très bon pendant ses essais avec les Nerazzurri. Franchement, vous l'imaginez avec les rayures bleues et noires ? Mais même en ayant réussi les tests, il n'a jamais douté de l'équipe pour laquelle il voulait jouer. J'ai décidé de signer au Milan AC et pas à l'Inter, en partie parce que mon frère joue ici. Et en partie parce que j'ai toujours été un fan du Milan AC. J'ai toujours voulu être un gars d'imbus. J'ai commencé sur un terrain, près de ma maison, et je n'ai jamais eu aucun autre rêve. Ses surnoms. Même s'il a le même prénom que son idole, Gianluigi Donnarumma a un surnom différent. Tout le monde le sait, Buffon est connu sous le nom de Gigi. Mais celui de Donnarumma est très légèrement différent. Gigi-O. Et bien qu'il ne soit attachant Gigi-O à un autre surnom. Il est un peu plus surprenant. En 2017, Donnarumma a signé un nouveau contrat de 6 millions d'euros par an avec le Milan AC. Et ça, c'était juste après avoir annoncé publiquement qu'il partait. Quand ils ont appris ça, les fans du Milan ont commencé à l'appeler Dolarumma. Dolarumma, vous l'avez ? Pendant un match avec les U21 de l'Italie, certains lui ont même jeté de faux billets. Et sa réputation de mercenaire ne l'a toujours pas lâché. Pendant l'Euro, les fans l'ont critiqué pour avoir rejoint le PSG. Si jamais vous vous posez la question, il gagnera plus de 12 millions d'euros par an pour jouer au Parc des Princes. Le 99. Parfois, les footballeurs choisissent des numéros complètement loufoques. Comme Osil, qui a décidé de porter le 67 avec Fenerbahce. Ou Foden, qui porte le 47 à City. Mais ces joueurs ont toujours une bonne raison d'avoir un numéro étrange. Et pour Donnarumma, qui a porté le 99 pendant toute sa carrière au Milan, ce n'est pas si différent. Alors non, et il ne l'a pas choisi parce que Ronaldo l'avait porté avec les Rossoneri. C'est un clin d'œil à son année de naissance, 1999. Mais à Paris, il va malheureusement devoir changer de numéro. Oui, parce que le règlement de la Ligue 1 n'autorise que 3 numéros pour les gardiens. Le 1, le 16 et le 30. Sa taille. Donnarumma mesure 1m96. C'est une taille idéale pour un gardien de but. En vrai, il surpasse la plupart de ses coéquipiers. Mais ça, il en fait l'expérience depuis qu'il est gamin. Quand il avait 11 ans et qu'il jouait encore au niveau local, il était souvent plus grand que tous les autres joueurs présents sur le terrain. Et les parents des équipes adverses étaient convaincus qu'ils ne jouaient pas dans la bonne catégorie. Alors comme celle de Lukaku, la mère de Donnarumma était obligée de venir au match avec un certificat de naissance. Et quand il est apparu pour la première fois sur le banc des remplaçants du Milan AC, il avait peut-être l'air d'être assez vieux. Mais en fait, il était trop jeune pour jouer en Serie A. Pour le mettre sur le banc, le club a dû obtenir une autorisation spéciale. Revenons à ses jeunes années. Quand il n'était encore qu'un ado, Donnarumma a impressionné l'un des meilleurs entraîneurs du monde. En 2015, le Milan AC participait à la Audi Cup. Un tournoi de presse-saison organisé par le Bayern Munich. A l'époque, c'est Guardiola qui entraînait le club bavarois. Et quand il a vu les performances de Donnarumma, il n'en croyait pas ses yeux. D'où sortait-il ? Parce qu'à 15 ans et demi, il a fait des choses incroyables. Alors que la légende de Donnarumma grandissait et que Guardiola s'en allait pour City, son admiration pour le gardien italien n'a jamais disparu. Donnarumma est définitivement un gardien de haut, très haut niveau. Il est grand et il a un énorme talent pour un garçon de 18 ans. Il a même voulu le faire venir deux fois à City. Une fois, quand Joe Hart a quitté le club, ce qui aurait nécessité une offre record entre 120 et 150 millions d'euros. Et l'autre fois, c'était cet été, à l'expiration de son contrat. Mais pour ça, il fallait qu'Ederson quitte le club. Autant dire que ça ne devrait pas arriver de si tôt. Bon, je vous ai dit que Didio avait fait ses débuts en pro seulement deux ans après avoir signé son contrat au Milan, à 14 ans. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est le record qu'il a établi. Ses débuts ont fait de lui le deuxième plus joueur gardien de l'histoire à jouer en Serie A à 16 ans et 242 jours. Je n'arrive toujours pas à y croire. Comment décrire les émotions ressenties dans ce stade ? C'est pareil à chaque fois. Quand je sors du tunnel pour aller sur le banc, je revis mes rêves de gosse. A 17 ans et 28 jours, c'est aussi devenu le plus jeune joueur à jouer pour les U21 de l'Italie. Sans parler de ses débuts en équipe A qui ont fait de lui le plus jeune gardien à jouer pour la squadra Azzurra. Il avait 17 ans et 189 jours. Et à l'Euro 2020, il a aidé l'Italie à établir un record magnifique. Entre le 14 octobre 2020 et le 26 juin 2021, l'Italie n'a pas encaissé un seul but. Ça fait 1168 minutes ou 19 heures sans prendre de but. Et Donnarumma a joué 997 de ces minutes-là. Les clubs. En 2017, quand Donnarumma était proche d'un départ de San Siro, de nombreux clubs se battaient pour le convaincre. Certains des plus grandes équipes du monde voulaient le recruter. C'est la Juventus, Manchester United, Paris et le Real Madrid. Deux d'entre eux ont même publiquement avoué qu'ils tentaient de l'attirer. Quand on a demandé au Real Madrid, voici ce que Florentino Perez a répondu. Tout le monde dit que c'est un grand joueur, qu'il va devenir le remplaçant de Mouffon. Bien sûr qu'on le surveille. Mais nous ne parlerons pas de ce que nous faisons. Et le directeur sportif de la Juventus a presque dit la même chose. Il est clair que la Juventus a le droit d'examiner chaque opportunité. Quand un joueur est sur le marché, on a le devoir d'essayer. Mais bien sûr, il a prolongé, s'est fait jeter de l'argent dessus et a finalement décidé de partir au PSG. Mais ce serait quand même intéressant de le voir porter l'une de ses tuniques dans le futur. Alors, vous le voyez plutôt à la Juventus ? Ou au Real Madrid ? Ou encore au PSG ? Ça y est, mais Oh My Goalers, on l'a fait. C'était les 8 choses que vous ne saviez pas sur John Luigi Donnarumma, la superstar de l'Italie et maintenant du PSG. Il nous a conquis lors de l'Euro et on a hâte de voir ce qu'il va faire avec Paris. Quelle est la chose que vous avez préféré apprendre à son sujet ? Est-ce que j'ai oublié un truc important ? Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501